Vous faites dépenser à la ville 700 000 euros pour la mise en lumière de la future passerelle piétonne de l'île. Nous préférerions que cet argent soit utilisé autrement pour permettre l'accès de cette passerelle aux cyclistes. En effet, selon le projet actuel, non seulement l'accès à la passerelle depuis les 4 plus tôt sera très difficile au vélo, mais en plus les cyclistes ne pourront pas rouler dessus. Ils seront obligés de descendre de leur vélo et de traverser la passerelle à pied en poussant leur deux roues. Cette passerelle, qui représente un investissement de 12 millions d'euros, ce n'est pas rien, doit évidemment être au niveau de l'évolution des déplacements en ville. Êtes-vous favorable à la modification de votre projet pour s'adapter à l'usage de plus en plus grand du vélo ? Acceptez-vous de consacrer plus d'argent pour l'amélioration de l'accès de la passerelle, notamment pour permettre aux cyclistes d'y circuler sans poser le pied au sol ? On ne fait pas de vélo sur la passerelle. On peut en faire en sortant, en entrant, mais pas sur la passerelle. Donc il n'y aura pas de modification en ce sens.